...à lundi. Bonjour Guillaume Larivé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général délégué des Républicains, vous êtes député de Lyon. 8,48% des voix dimanche soir aux Européennes. Vous n'êtes pas trop déprimé ? Non, ce n'est pas mon tempérament. C'est une défaite, une défaite collective, qui appelle une réponse collective. D'ailleurs, ce matin, ce que je veux vous dire d'abord, c'est merci à François-Zavier Bellamy. Ça peut paraître paradoxal, mais voilà, je trouve que François-Zavier s'est comporté en homme d'honneur et de valeur. Je suis content désormais de le compter parmi les collègues parlementaires. Il vous a demandé pardon ? Il a commencé par demander pardon ? Est-ce que c'était nécessaire de demander pardon ? C'est élégant, qui est d'une grande valeur personnelle. Voilà, maintenant, il ne faut pas qu'on se mette de la cendre sur la tête. Mais voilà, je voulais lui dire merci, parce que j'ai trouvé parfois désagréable certaines critiques venant de personnes qui peut-être l'avaient applaudi et encensé quelques jours auparavant. Ce serait trop simple si on disait que cette défaite était la défaite de François-Zavier Bellamy. C'est évidemment une défaite collective. C'est entendu, vous avez commencé par lui dire merci. Sauf qu'il y a quand même des réponses qu'il va falloir apporter à cet échec. Être de droite, c'est quoi ? Nous sommes incapables d'expliquer aux Français pourquoi ils devraient voter pour nous. C'est ce que plusieurs députés, les Républicains, écrivent dans une lettre à Laurent Wauquiez. Nous sommes incapables d'expliquer aux Français pourquoi ils devraient voter pour nous. Mais au fond, oui. Pourquoi les Français devraient voter pour vous ? Il faut évidemment y répondre. Il faut y répondre en commençant peut-être d'abord par ne pas se tirer dessus soi-même. Non mais je vous pose tout de suite la question. Avant même les autres. Pourquoi ils voteraient pour vous ? Je vais vous le dire. Mais arrêtons de nous tirer dessus nous-mêmes. Et ce matin aussi, ce que je veux faire, c'est lancer un appel au cessez-le-feu. Je pense que les petites phrases des uns et des autres n'ont absolument aucun sens. Il faut se poser. Alors pourquoi voter pour les Républicains ? Eh bien d'abord, Apolline de Malherbe, parce qu'on porte, en tout cas j'essaie de le faire moi, un regard lucide sur l'état de la France. Quand vous regardez la carte de France, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une France déchiquetée, une France déchirée. Il y a une France, des gens qui vont plutôt bien, qui votent plutôt pour Emmanuel Macron. Et ça représente à peu près 10% des Français. 10% seulement. Au-delà de la question du corps électoral. Voilà, ça a à peu près 10% des Français qui ont voté pour Emmanuel Macron dimanche dernier. Vous avez 10-11% des Français qui vont plutôt très mal, qui ont voté pour Mme Le Pen. Et puis, vous avez plein de Français qui ont voté ni pour elle, ni pour lui, qui regardent parfois tout ça avec hostilité et avec indifférence. Vous avez des Français qui se regardent en chien de faïence. Eh bien, moi je pense que le job des Républicains, le job de la droite et du centre-droit, ça doit être, dans la durée, de réconcilier les Français entre eux. Mais qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous proposez pour les réconcilier ? Il faut proposer, effectivement, un chemin de réconciliation. Moi, ma droite, elle doit parler à la fois aux jeunes hyper intégrés dans la mondialisation, qui travaillent dans la tech, à Paris, dans les métropoles, et aussi à l'agriculteur de Saint-Fargeau, à la retraitée de Saint-Sauveur-en-Puisé, dans ma circonscription. Vous savez, j'étais hier empuisé, dans cette France qui a voté beaucoup pour Mme Le Pen. Il y a plein de sujets concrets qui ne sont pas aujourd'hui traités. Demain, vous avez une augmentation, demain le 1er juin, de 5,9% des tarifs de l'électricité. Quelle serait la réponse que vous, vous feriez, les Républicains ? Eh bien, moi, ce que j'aimerais, très concrètement, d'ailleurs, je le dis ce matin à votre antenne, j'aimerais qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, pour qui j'ai une certaine estime personnelle, réunissent en urgence, non seulement les patrons de la commission de régulation de l'énergie, mais aussi les représentants des collectivités territoriales, pour qu'on se mette autour d'une table, et qu'en urgence, on définisse une nouvelle formule de calcul du prix de l'électricité, sachant, comme vous le savez, que dans cette histoire de tarifs de l'électricité, il y a aussi beaucoup de taxes nationales et locales. Donc, il devrait baisser, ce que vous dites, c'est que c'est l'État qui devrait serrer un peu plus la ceinture pour permettre que ce ne soit pas aux consommateurs, au final, de payer la facture ? En tout cas, il faut revoir absolument ce mode de calcul pour que des personnes comme celles que je viens de citer, dans un territoire comme le territoire de la Puysée, dans cette France qui, précisément, a voté Le Pen dimanche dernier, on ait plus d'équité, et qu'on ne fasse pas payer, au fond, à ces Français modestes, un prix de l'électricité complètement déraisonnable. C'est n'avoir rien compris à la crise des gilets jaunes que de ne rien faire aujourd'hui face à cette hausse extrêmement forte de l'électricité qui va toucher beaucoup de Français modestes. On va revenir dans un instant sur, justement, cette crise des gilets jaunes et votre analyse de est-ce que le couvercle a été remis, tout simplement, sur la marmite. Mais je voudrais vous citer Geoffroy Didier, qui, ce matin, il est aussi secrétaire général des Républicains, il célébrait quand même une charge contre la droite. Il dit qu'il faut que la droite s'ouvre aux Français et vive avec son temps. – Oui, d'accord. Geoffroy Didier est un de mes amis également. Je pense qu'il faut qu'il y ait une sorte de polyphonie dans l'harmonie. Ça peut paraître comme ça un peu pompeux de dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? – Surtout un peu flou, quoi. – Non, mais ça veut dire concrètement quoi ? Ça veut dire que, c'est vrai qu'une voix comme celle de Geoffroy, il a raison, c'est un élu francilien, oui, il faut qu'on vive avec notre temps. Bon, il faut qu'il y ait des femmes aussi qui s'expriment mieux, plus fortement que ça n'a été fait, pour expliquer. Lydia Guirou, il se l'avait un petit peu fait, mais d'autres femmes devraient le faire. Il faudrait qu'on explique qu'on ait aussi le parti du droit des femmes. Par exemple, des défenses des droits des femmes contre la régression islamiste, qui serait une atteinte terrible, une régression pour les droits des femmes. Mais aussi, il faut qu'on explique qu'on ait une droite moderne, qui a compris que la condition féminine en 2019, ce n'est pas celle de 1850. Bon, enfin bref, on a un sujet. – Mais précisément, on parle des valeurs. – On doit aussi exprimer, Apolline de Malherbe, une voie écologique, raisonnable, intelligente, parce que l'écologie doit être de droite. L'écologie, c'est quoi ? C'est la protection de la planète, en tant que la planète est le lieu où nous habitons. C'est notre demeure commune. – Mais Guillaume Larrivée, il y a plein de sujets sur lesquels on ne s'est pas exprimé assez. – Arrêtons-nous un instant quand même sur la personnalité de François-Xavier Bellamy. Vous avez commencé par lui dire merci, certes, mais le choix notamment de quelqu'un qui affirme fortement son identité catholique, qui est contre, à titre personnel, contre l'avortement, qui s'est exprimé beaucoup sur la question, par exemple, de Vincent Lambert, notamment à la fin de la campagne. Et quand vous voyez qu'au final, les catholiques ne votent pas pour vous. Les catholiques n'ont pas voté François-Xavier Bellamy. Les catholiques de France ont voté massivement pour la République en marche. Est-ce que vous ne vous dites pas, mais les catholiques sont eux-mêmes plus dans notre temps, pour reprendre les mots de Geoffroy Didier, que vous ne l'êtes vous-même ? – Mais je reviens sur mon mot de réconciliation nationale, parce que je veux vraiment le développer. Il faut parler à tous les Français de tous les sujets. Vous évoquez une personne qui serait… concernée précisément dans une communauté… – Sans doute, il y a-t-il eu… – Et même celle-là, vous… – Et même celle-là n'a pas voté pour vous. – Sans doute, il y a-t-il eu dans les messages une impression, et peut-être une réalité, de rétrécissement. Mais précisément, prenons un exemple. Une personne qui est de sensibilité, de culture ou de religion catholique, très bien, c'est d'ailleurs plutôt mon cas aussi, enfin, je n'en fais pas spécialement bien, mais elle ne vote pas uniquement parce que quelqu'un va lui dire qu'elle a également de sensibilité catholique. On n'est pas du tout dans ce trip, dans ce schéma. Il y a aussi la question, par exemple, économique. Bon, ma droite, c'est aussi une droite qui est pro-business, qui est pro-entreprise, qui a envie que la France recrée du travail. qu'Emmanuel Macron prononce. Donc, on se demande pourquoi voter pour vous encore ? – Mais on peut aussi avoir parfois des points d'accord. Et quand je parle de réconciliation, je ne vous dis pas que ce que dit Emmanuel Macron est 100% faux tout le temps. S'il dit que l'eau boue à 100 degrés, je ne vais pas vous expliquer à Pauline de Malherbe ce matin qu'il a tort et non, que l'eau boue à 20 degrés ou à 150 degrés. Bon, être pro-business, aucun problème. Simplement, sur ce sujet concret, ce que je dis à Emmanuel Macron et à Edouard Philippe, c'est qu'il pourrait faire des choses beaucoup plus audacieuses. – Mais quelles ? – Soyons concrets. Dans la France de 2018, sur l'année 2018, on a encore augmenté le nombre des fonctionnaires de l'État en France. Moi, je ne suis pas du tout anti-fonctionnaire, mais globalement, on a une masse de dépenses consacrées à la fonction publique qui pèsent trop dans la richesse nationale. On devrait mieux s'organiser pour avoir un peu moins de fonctionnaires, notamment des administrations centrales, dans un certain nombre d'organismes, de comités tédules qu'il faudrait rationaliser, et plus de fonctionnaires sur le terrain de policiers et d'infirmiers. En 2018, rien, nada. Il n'y a eu aucune réforme sur ce sujet. Moi, j'aimerais qu'ils soient plus volontaristes. J'aimerais aussi qu'Emmanuel Macron, Edouard Philippe, soient plus volontaristes qu'ils ne le sont aujourd'hui pour réformer le RSA. Moi, je n'ai pas envie qu'on enferme éternellement la France dans un système d'assistanat social. Vous feriez quoi ? Ça veut dire quoi ? Réformer le RSA ? Le supprimer ? Non, ça veut dire être beaucoup plus incitatif. Un exemple très concret, dans mon département de Lyon, vous avez 14 000 demandeurs d'emploi. Un certain nombre d'entre eux sont RSA. En revanche, vous avez plein de problèmes pour recruter des travailleurs saisonniers dans l'agriculture ou dans la viticulture. Parce qu'il y a un problème d'incitation, on le sait. Je ne suis pas en train de vous dire de manière brutale, bête et méchante qu'il faut supprimer le RSA. En revanche, entre le statu quo et... Il faut qu'il y ait une distinction plus grande entre ceux qui travaillent. Il faut que le travail paye beaucoup plus que l'assistance. On le dit dans ce pays depuis une trentaine d'années. Vous savez, c'est mon prédécesseur comme député Jean-Pierre Soissons qui a créé le RMI. 30 ans après, ça n'a toujours pas été fait. J'entends Emmanuel Macron. Oui, alors là où vous n'entendrez pas, il faut que le travail paye. Apolline de Malherme, je veux bien avoir un point d'accord parfois sur une orientation stratégique. En l'occurrence, je vous donne ce point. En revanche, il y a une vraie différence avec Emmanuel Macron, par exemple, sur le sujet de, au fond, l'immigration et la question régalienne. C'est là-dessus que vous vous distinguez ? C'est un des aspects sur lequel, à titre personnel, je me distingue et c'est une des raisons majeures pour lesquelles je ne l'ai pas rejoint. Vous voyez de l'autre côté et on va se demander si là vous ne vous ressemblez pas non plus à Emmanuel Macron mais à Marine Le Pen. Réconciliation. Moi, je veux marcher sur deux jambes. J'ai une jambe pro-business libération des énergies. J'ai aussi une jambe régalienne autorité de l'État arrêt de l'immigration de masse, défense de la laïcité. Soyons précis, la situation des prisons. Vous avez aujourd'hui 70 000 ou 71 000 détenus. Dans ces 71 000 détenus, vous en avez à peu près 15 000 ou 16 000 qui sont de nationalité étrangère. Moi, j'appelle Emmanuel Macron, Edor Philippe et Mme Belloubet, la garde des Sceaux, à négocier avec les pays d'origine des accords pour les transférer vers leur pays d'origine. C'est quelque chose qu'on ne fait pas et que moi, j'aimerais faire si demain matin, j'étais à Matignon ou à la chancellerie. Voilà, on a des différences. On peut avoir des points d'accord et je pense, je vous donne tout à fait ce point, que parfois, il faut que nous, la droite, la droite raisonnable, la droite sérieuse, la droite d'avenir, parce que la droite a un avenir, on doit être capable de dire parfois, OK, sur tel point, on est d'accord avec Emmanuel Macron. On doit lui donner parfois ce point. Mais sur le reste, on doit aussi montrer nos différences. En clair, il ne faut pas qu'on soit buté parce que si on est buté, on est incompris de tout le monde. Un mot sur ces prisons. Juste, vous l'évoquiez de vous-même, la question des prisons. C'est un de vos dossiers. Vous avez vu qu'il y a eu six personnes qui se sont échappées de prison cette semaine. Est-ce que vous avez justement un diagnostic à faire là-dessus, des points à imposer à nouveau ? Je pense que les surveillants pénitentiaires doivent être plus écoutés. C'est un dossier que je connais effectivement un petit peu parce que je l'avais travaillé à la commission des lois à l'Assemblée. J'ai fait beaucoup de visites de terrain dans les établissements pénitentiaires. Je pense qu'il y a une ressource humaine chez les agents pénitentiaires qui devraient être un petit peu mieux écoutés par la hiérarchie, y compris pour des choses extrêmement pratiques en termes d'organisation, de lutte contre les évasions, de sécurisation des établissements. Il y a ça. Puis on a un autre sujet qui est un sujet méga juridique si j'ose dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un problème avec la Convention européenne des droits de l'homme, notamment parce que la jurisprudence de la Cour interdit les fouilles systématiques. Moi, je suis favorable à ce qu'on déroge à un article de la Convention européenne Donc finalement, vous êtes comme la France insoumise qui dit que de temps en temps, il faut oser être dans la désobéissance vis-à-vis de l'Europe. Non, il ne s'agit pas du tout de dire ça, mais il s'agit d'avoir une approche extrêmement pratique. Vous savez, au temps du général de Gaulle ou de Georges Pompidou, la Convention européenne des droits de l'homme n'était pas applicable. On était quand même une démocratie. Je ne vous dis pas qu'il faut tout mettre à la poubelle. Et on osait de temps en temps être dans la chaise vide. Oui, et puis parfois on peut négocier un protocole qui dérange à la CEDH. Si on veut être concret et si on veut que les agents de surveillance pénitentiaire puissent procéder à des fouilles systématiques à l'entrée des prisons, pas des fouilles humiliantes, mais des fouilles. La prison, c'est un lieu fermé. Pour ça, il faut déroger un article de la Cour européenne des droits de l'homme qui aujourd'hui nous l'interdit. Je suis pratico-pratique. Guillaume Larrivé, retour à votre chantier, le chantier de la droite. Des élus qui sont issus de votre famille, qui sont aujourd'hui plus proches d'Edouard Philippe, qui ont créé Agir, appellent des élus de droite à les rejoindre. Et je voudrais les citer parce qu'ils se disent de droite, pro-européens, libéraux, humanistes, écologistes, et pourtant ils sont chez Macron. Que de qualité. De droite, pro-européens, libéraux, humanistes, écologistes. Franchement, qu'est-ce qu'il a encore ? Les distingue de vous. Mais moi, je ne vous dis pas que ces gens-là sont des ennemis qu'il va falloir les tuer et les fusiller. Je suis pour la réconciliation. Il n'y a pas de stratégie. Franchement, ils sont en train de vous siphonner. Je suis pour la réconciliation des Français entre eux et je serai aussi assez favorable à la réunification des diverses sensibilités de la droite. Non, soyons concrets. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment ? Il se passe qu'il y a une préparation des élections municipales. Bien sûr, c'est ça que je voulais en dire. Moi, je pense que les élections municipales sont d'abord des élections municipales. Ça peut paraître une lapalissade de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que... Pas d'accords nationaux ? Il y a évidemment un regard. Les partis politiques nationaux doivent regarder, notamment dans les grandes villes, ce qui se passe, bien sûr. Mais quand même, l'électeur d'Ausser, ma ville, votera pour le parti d'Ausser. L'électeur de Montpellier, il votera pour l'équipe, pour la formation qui a le meilleur projet pour la ville. Je pense que ce sont d'abord des projets locaux. Je souhaite bien sûr que les Républicains soient présents. Je souhaite qu'on ait le maximum d'amis, de collègues, de compagnons républicains qui gèrent des villes, qui gèrent des communes, parce que je crois qu'on a des bonnes idées, des bonnes équipes. Mais globalement, il ne faut pas surpolitiser, je le crois vraiment, les élections municipales. C'est évident que la plupart des maires, après les résultats catastrophiques que vous avez fait dimanche, ne vont pas vouloir qu'il y ait marqué LR sur leur front. Oui, mais je pense que ce n'est pas totalement nouveau. Vous savez, il se trouve, je l'assume complètement. Moi, j'étais candidat à une mairie d'Ausser il y a cinq ans, je me suis planté. Je dis ça avec beaucoup de modestie et de lucidité. J'ai fait 49%, ce n'était pas si mal, mais je n'ai pas fait 51%. Je pense que ma campagne, elle a peut-être été un petit peu trop politique. Voilà, ce qu'il faut, c'est unir. Si vous y retourniez, vous y retourneriez ? Je n'y retournerai pas parce que je me consacre à 100% à mon mandat de député. Mais à posteriori, vous vous dites, bon, sans étiquette. Non, mais ce n'est pas sans étiquette. Je suis républicain, il ne s'agit pas de mettre son drapeau dans sa poche, mais les élections municipales, c'est un projet municipal. Il faut faire l'union des talents, l'union des compétences autour d'un projet concret. Soyons concrets, savoir comment on va manger à la cantine, est-ce que c'est un menu bio ou pas bio, connaître la couleur du lampadaire, savoir si on fait un parking souterrain ou un parking en surface au cœur de la ville, bref, des sujets hyper concrets de vie municipale, l'organisation des crèches, que sais-je, ce n'est pas vraiment une question de droite ou une question de gauche, c'est une question d'intérêt général qui doit, dans une ville, mobiliser les compétences, les énergies, les bonnes volontés, le projet, avec des qualités de gestion. Je crois beaucoup plus à la qualité des personnes sur un projet municipal qu'aux étiquettes. Voilà. Guillaume Larrivé, Laurent Wauquiez a promis des états généraux. Ça sert à quoi, des états généraux ? Ce n'est pas un peu pipo ? Non, l'idée générale, c'est de retrouver des endroits, des moments où les diverses personnes qui s'engagent à droite et au centre droit puissent se parler. La démarche de Laurent Wauquiez est positive, je l'accueille comme telle. La démarche de Gérard Larcher... Merci à tout le monde, Guillaume Larrivé, c'est simple. Merci à tout le monde. Non, mais j'ai décidé vraiment, c'est un choix stratégique pour le coup. Non, mais c'est très bien, entre ces différentes sensibilités de la droite, réconciliation de la France, mais aussi réunification de la droite. Je pense que nous n'avons aucun intérêt à nous taper dessus. La démarche de Laurent Wauquiez est excellente. Laurent est un ami, je le respecte, c'est un garçon intelligent, il a des qualités, parfois il se fait trop taper dessus. La démarche de Gérard Larcher, à Pauline de Malherbe, est également intéressante, de manière différente. Gérard Larcher, c'est le président du Sénat, c'est un grand élu, expérimenté. Je trouve bien que dans cette fonction institutionnelle qu'est la sienne, c'est même la constitution qui dit qu'il doit être le représentant numéro un des collectivités locales. C'est bien qu'il se parle. Les jeunes députés aussi, je ne vous dis pas du tout que tout va bien. La situation de défaite de dimanche dernier montre qu'il y a une marge de progression considérable. Mais ma conviction, c'est précisément lorsqu'il y a une grande défaite collective, il faut retrouver ensemble, non seulement les voies du dialogue entre nous, et puis les voies d'un chemin avec un peu de sérénité et un peu de sang-froid. Mais quand vous voyez que Nicolas Sarkozy après des élections européennes où il avait pourtant fait plus de 12%, avait immédiatement remis sa démission, vous ne vous dites pas que ça avait permis à l'époque, et ça n'avait pas du tout empêché qu'il devienne président par la suite, mais que ça avait permis à l'époque précisément de reconstruire, de réavancer, non ? Il y aura peut-être des évolutions de gouvernance, d'organisation dans les semaines, dans les mois qui viennent. Malgré tout, nous verrons, mais ma conviction vraiment... Vous ne fermez pas la porte à l'idée qu'il y ait un changement de gouvernance ? Il y aura peut-être même un changement à la tête des Républicains. Il y aura peut-être un changement de gouvernance, bien sûr, d'organisation, bien sûr, toutes les options sont ouvertes, mais dans l'immédiat, dans l'immédiat, ça serait trop simple s'il suffisait de modifier l'organigramme pour sortir de cette situation. Je pense que la manière de sortir, c'est un, de se parler, bien sûr, mais surtout, en effet, de retravailler sur un vrai projet de réconciliation des Français, de réconciliation de la France avec elle-même. J'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, il y a plein de sujets sur lesquels on a plein de choses à dire en étant concret pour réunifier la France. C'est ça, la mission de la droite. Et ça devra déjà être ce qui sera évoqué dans le cadre de ces États généraux ? Est-ce qu'il faudra rouvrir tous les dossiers, toutes les valeurs, tous les thèmes ? Vous parliez tout à l'heure du travail. Est-ce qu'il faut tout revoir ? Il faut, en étant fidèle à ce qui nous a construits, actualiser notre logiciel. Une autre manière de le dire, vous savez, la droite, la droite d'aujourd'hui, elle est l'héritière de plusieurs droites. C'était René Raymond qui nous a appris ça quand on était à Sciences Po, mais au-delà, on voit bien qu'il y a une droite plutôt conservatrice, il y a une droite plutôt libérale, il y a une droite plutôt sociale. On pourrait dire les orléanistes, les bonapartistes, les légitimistes. Et vous espérez pouvoir réconcilier tout le monde autour de 8% ? Et je pense que ces droites, elles ont vocation à converger à condition de rentrer dans les dossiers de manière pratique. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faut parler à tous les Français. Celui des villes, celui des métropoles mondialisées, comme celui de la campagne. Celui qui s'intéresse plutôt aux questions de l'immigration, comme celui qui s'intéresse plutôt aux questions économiques. Mais tout cela ressemble à un vœu pieux. Je pense que ce n'est pas un vœu pieux. Voilà. Et vraiment, c'est d'ailleurs pour ça que je reste en politique. Parce que la France me passionne, parce que les questions des Français appellent des réponses. Il faut peut-être faire autre chose ? Non, ce n'est vraiment pas mon tempérament. Je me rappelle que Raymond Aron a dit que quand on faisait de la politique, on faisait de la politique pour gagner. Donc naturellement, j'ai envie de gagner. Mais gagner pour faire des choses. Il ne s'agit pas de gagner pour gagner ou de faire l'union sur le vide. Il s'agit en effet de réunifier les droites, de réconcilier les Français entre eux. Moi, je ne me résous pas, Pauline de Malherbe, à ce qu'il y ait une France qui va bien qui vote Macron, une France qui va mal qui vote Le Pen. Ce n'est pas ça la France. La France, c'est une nation. Ce n'est pas un archipel. Ce n'est pas un manteau d'harlequin. Il faut réunifier la France et réconcilier les Français entre eux. C'est notre mission. On a bien compris, Guillaume Larivet, que votre mot, c'est la réconciliation et le trait d'union entre ces deux-là. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RMC et BFM TV. Secrétaire général, délégué des Républicains et député de Lyon. Il est 8h53.